Sud Radio, oser investir, Thomas Binet. Que faire de votre argent, où le placer, comment le placer ? Tiens, on en parle avec vous tous les dimanches. Thomas Binet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Au programme aujourd'hui ? Eh bien, on va parler en conseil de la semaine des exonérations des plus-values dans le cadre de ventes immobilières. On reçoit comme invité Joachim Hazan, président fondateur de Novaxia, entreprise spécialisée dans l'investissement immobilier à impact. On va parler transformation des bureaux en logement. Ça, c'est un vrai sujet. Vous allez voir, on y revient tout à l'heure. Et en coin de l'expert, on va évoquer l'investissement immobilier en zone inondable. Et ça, c'est très important. On va en reparler. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présentent. Oser investir, le conseil de la semaine. Mais avant ça, vous vouliez nous conseiller sur l'exonération de plus-value, sur la vente de votre résidence. Oui Jean-Marie, parce qu'on a tous en tête que la résidence principale bénéficie d'un statut fiscal particulier grâce à l'exonération d'impôts sur la plus-value. Alors, si vous vendez demain votre résidence principale, vous économiserez 19% d'impôts sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux normalement applicables à toute plus-value immobilière. Du coup, certains propriétaires, des petits malins, de résidence secondaire souhaitant la vente pourraient tenter d'y élire domicile pour échapper à cette taxation. Oui, sauf qu'évidemment, c'est une mauvaise idée. Absolument, parce que c'est une niche fiscale et cette dernière est coûteuse pour Bercy. Alors du coup, ils veillent au grain. Pour qu'un logement soit considéré comme principal, il doit être occupé comme tel. D'un point de vue légal et fiscal, la résidence principale correspond au lieu d'habitation au 31 décembre de l'année de perception des revenus, comme le souligne le Code général des impôts à l'article 10, pour être précis. Mais précisons qu'au regard de la loi, la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins 8 mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par personne à charge au sens du Code de la construction et de l'habitation. C'est le fameux article 2 de la loi du 24 mars 2014. Alors si on joue avec ça, on risque quoi ? Eh bien si votre résidence secondaire est occupée comme une résidence principale et que vous souhaitez la vendre, il faudra prouver au fisc que vous l'occupez comme tel, à savoir la majeure partie de l'année. Du coup, soyez prudents et conservez tous les documents pouvant attester de cette situation. Factures de gaz, d'électricité et d'eau, elles permettront de démontrer la nature de l'occupation et sa durée. Alors malgré tout, il est possible d'échapper à la taxation de la plus-value immobilière sur la revente d'une résidence secondaire dans une situation bien identifiée. Le vendeur ne doit pas être propriétaire de sa résidence principale au cours des 4 dernières années précédant donc la vente. Si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à prendre conseil. Évidemment. Tout de suite, on accueille votre invité Thomas. On est avec Joachim Mazan qui est président fondateur de Novaxia. C'est la première société à mission du secteur immobilier. Le groupe Novaxia, c'est une entreprise qui s'est fait comme spécialité la transformation des vieux bureaux en logement. Ça, ça peut toujours servir. Bienvenue à vous, Joachim Mazan. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour. Bonjour, Joachim Mazan. Alors, nous avions 2 millions de mètres carrés de bureaux vides avant la Covid. Aujourd'hui, nous en sommes à 5 millions. Et dans quelques années, nous prévoyons d'atteindre les 10 à 15 millions de mètres carrés vides. Alors, ce qui relève de menaces pour certains apportent des opportunités aux autres, c'est votre cas. Joachim Mazan, vous oeuvrez depuis 2006 à recycler les bureaux en logement. C'est d'autant plus intéressant que nous vivons une période sans précédent. Et il faut bien le préciser. Depuis la Seconde Guerre mondiale avec une véritable pénurie d'offres. Alors, si c'est une si bonne idée de transformer les bureaux en logement, expliquez-nous en quoi ? Eh bien, déjà l'idée, c'est dans ce monde compliqué que nous traversons, c'est d'associer des épargnants pour leur faire profiter de cette thématique qui est particulièrement porteuse maintenant. Pourquoi est-elle porteuse ? On n'a pas assez de logements, on va parvenir énième fois sur la crise du logement. On a beaucoup trop de bureaux, vous l'avez rappelé. On a un facteur multiplicateur par 3. On va passer de 5 à 10 à 15 millions de mètres carrés de bureaux. Quel marché aujourd'hui peut être multiplié par 3 de manière quasi certaine dans les prochaines années ? C'est quand même une belle vague d'optimisme devant ce potentiel. Et surtout, pourquoi c'est aujourd'hui ? Parce que le prix des bureaux décote de 30 à 50%. Le télétravail est passé par là aussi ? Alors, on a le télétravail évidemment qui est passé par là, sauf qu'on récupère aujourd'hui les dégâts collatéraux du Covid, ou au contraire, les bénéfices du Covid, puisque ces millions de mètres carrés de bureaux, un mètre carré de bureau va décoter de 30 à 50%. Ça n'est jamais arrivé depuis des dizaines d'années. Et quel est l'intérêt ? Quand le prix des bureaux baisse et qu'on va les transformer en logements, la matière première bureau, ces mètres carrés inutilisés, eh bien, ils vont être beaucoup moins chers, et on va pouvoir fabriquer donc des logements. Et l'équation économique aujourd'hui, elle est extrêmement porteuse et elle est rentable. Alors, recycler plutôt que démolir, c'est votre leitmotiv, c'est plus cohérent, devrait ainsi aujourd'hui, pour des raisons d'environnement concrètement ? C'est là que écologie et économie se rejoignent, c'est là que pour nos épargnants, chez Novaxia Investissement, nous avons la double approche, impact et rentabilité. Ne pas démolir un bâtiment, c'est le conserver, quand on peut le faire, on le conserve, on va réemployer les matériaux, le bois, le verre. Eh bien, écologiquement, l'idée de ne pas construire sur des terres agricoles ou sur des forêts, c'est venir capitaliser sur le déjà là, sur les mètres carrés qui existent, et c'est comme on recycle les téléphones portables, comme on recycle les déchets, pourquoi on ne recyclerait pas les immeubles si ça rapporte ? Est-ce que c'est plus rapide de transformer que de démolir et de reconstruire ? Alors, disons que vous économisez une partie de la construction quand on le conserve, puisque le gros œuvre est déjà là, l'infrastructure et la superstructure sont déjà là. Maintenant, in fine, vous avez aussi des complexités inhérentes à la transformation ou au recyclage, qui font que le temps est à peu près le même, mais l'acceptation politique est bien meilleure. C'était le salon des maires tout récemment. Eh bien, quand un maire, on va le voir pour lui proposer de recycler un immeuble, il est beaucoup plus favorable, c'est moins traumatisant pour l'environnement, c'est moins traumatisant pour la population, puisque les riverains, ils sont habitués à passer tous les jours devant cet immeuble. Donc, quand on le conserve, l'acceptation politique est forte, on a moins de recours sur nos opérations. Alors, pour un preneur, ça c'est important aussi, est-ce que ça fait un prix du mètre carré qui risque d'être moins élevé ? Alors, à la fin, on va vendre nos immeubles au prix du marché. L'enjeu, c'est que l'épargnant qui va investir dans notre fonds comme Novaxia Air, il va pouvoir espérer, ce n'est pas une garantie, mais c'est une espérance de rendement de l'ordre de 6%. Pourquoi ? Puisque comme on va acheter du bureau des côtés, on va rajouter des travaux, on va transformer ou recycler ce vieil immeuble de bureau en nouveau logement, mais le vendre au prix du marché, ni plus ni moins. Le marché est infini en définitive, parce qu'on a bien vu, j'ai donné les chiffres, on va passer à 10, 15 millions, c'est énorme en définitive. Ça veut dire que vraiment, vous en êtes fait d'ailleurs votre spécialité, c'est le marché de demain, et ça laisse entendre que d'ailleurs les promoteurs de neuf qui se plaignent un petit peu de la difficulté d'obtenir des permis de construire, etc., ils devraient aller là-dessus ? Ça fait 17 ans qu'on propose à des investisseurs d'investir dans le recyclage urbain, mais rien n'est plus fort qu'une idée dont l'heure est venue, disait Victor Hugo, l'alignement de planètes est totalement inédit. Il y a quelques années, on avait toujours cette crise du logement, mais le bureau était trop cher. Là, la baisse du prix du bureau permet d'aller dans certaines communes dans lesquelles on ne pouvait pas aller, puisque quand le prix du bureau est trop élevé par rapport au prix du logement, l'équation économique n'est pas possible. Là, le changement d'échelle, l'industrialisation du modèle va nous permettre d'en faire plus dans des communes dans lesquelles on pouvait déjà aller et va nous permettre d'aller dans des communes investir dans lesquelles le prix du mètre carré de logement est passé au-dessus du prix du mètre carré du bureau. Joachim Azan, cet été, l'autorité des marchés financiers a recommandé aux sociétés de gestion de faire expertiser leur patrimoine pour les SCPI, Société Civile Placement Immobilier à capital variable. On a évoqué avec vous il y a un instant la crise du bureau, le recours au télétravail, la Covid. On peut même rajouter certaines défaillances d'entreprises d'ailleurs en raison et ainsi que la remontée des taux pour être un peu complète sur le sujet. Comment voyez-vous à court terme l'évolution de la situation des SCPI ? Parce qu'il y a des porteurs de parts qui nous écoutent ce matin, ils s'inquiètent très concrètement. Alors, disons qu'il ne faut pas tomber dans l'émotion, il faut rester pragmatique. Il y a une difficulté structurelle sur le bureau, on vient de le dire. Et d'ailleurs, nos véhicules chez Novaxia se positionnent pour fluidifier le marché parce que nous faisons l'acquisition auprès de SCPI de nombreux mètres carrés de bureaux qui sont en fin de vie et donc nous intervenons à fluidifier ce système parce qu'en achetant ces mètres carrés de bureaux vides à des SCPI, nous leur donnons une nouvelle vie et donc nous participons à fluidifier cet écosystème. Maintenant, tout le bureau n'est pas mort. Je pense que le bureau, dans le cœur de grande ville, il en faudra toujours. Mais les entreprises, aujourd'hui, réduisent de 30% leur surface et elles sont à la recherche de centralité. Pour ça qu'on récupère des bureaux en première ou deuxième couronne parisienne dans les grandes agglomérations françaises. Et le bureau en première ou deuxième couronne décode fortement. Le bureau dans le centre des agglomérations est toujours bien valorisé. Votre propos ce matin, c'est de dire, il faut faire le dos rond, il faut attendre, c'est des marchés à long terme. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas céder à la situation du moment, il ne faut pas vendre, il faut préserver et attendre. Mon propos, c'est de dire qu'il faut investir chez Novaxia. J'ai bien entendu, mais pas ailleurs. Parce que le marché n'a jamais été supporteur. Et c'est le message que je voudrais faire comprendre aux auditeurs. C'est qu'on entend partout l'immobilier baisse, l'immobilier attention. Effectivement, il faut être prudent. Pour autant, acheter quand le marché est baissier, acheter à contre-sigle des vieux bureaux qui vont être transformés, c'est une idée porteuse. Et quand on prépare sa retraite, pour le reste de votre question, et qu'on est sur le long terme, et qu'on attend des revenus, l'enjeu c'est, est-ce que le montant des revenus et des loyers est toujours là, ou pas ? Merci Joël Kémazan. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Novaxia. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente... Sud Radio, oser investir, le coin de l'expert. Et tout de suite, où investir, et surtout comment le faire dans des endroits très particuliers. Thomas, avec le concours de votre experte Caroline Laverde, qui est avocate spécialisée en droit de l'immobilier. C'est aussi votre consultante. Vous allez nous parler de l'investissement dans les zones qui ont été inondées dans le passé. Oui, parce que les crues ont touché la Bretagne et le Nord au début du mois, ont laissé de nombreux propriétaires dans un grand désarroi, mais quid des futurs propriétaires prêts à investir dans ces régions-là ? Dans le cadre d'une vente, le principe est que le vendeur est tenu de délivrer le bien tel qu'il est décrit dans le compromis de vente. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'on conseille toujours à un acquéreur de réaliser une brève visite juste avant la signature de l'acte de vente pour s'assurer que le bien est toujours en bon état. Oui, ça c'est important. Alors justement, si le bien dans lequel on souhaitait investir est totalement ravagé par une inondation, est-ce qu'on peut renoncer à la vente ? Alors en général, la promesse de vente contient une clause qui prévoit qu'en cas de sinistre, affectant complètement le bien, l'acquéreur est en droit de renoncer à la vente. Certes, vous vous retrouverez le bec dans l'eau, mais vous serez au sec. On cherche à varier. C'est déjà ça au moins. Est-ce qu'on peut réclamer une réduction du prix de vente ? Officiellement, non. Car cela imposerait de recommencer les dossiers de prêt, de proposer à nouveau le bien en collectivité locale avec le prix modifié, etc. Alors en revanche, rien n'interdit de négocier ou de renégocier avec le vendeur pour trouver un arrogement financier selon le montant des réparations et des délais nécessaires pour que vous les réalisez. Alors ça se passe comment au niveau des assurances ? Avant la signature finale de la vente, c'est l'assurance du vendeur qui intervient. L'acheteur bénéficie ensuite du contrat d'assurance du vendeur et peut réclamer le versement de l'indemnité à raison du sinistre. Eh bien le conseil est bien noté. Merci beaucoup Thomas Binet. Merci à vous. On vous retrouve dimanche prochain.